coucou les loulous alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment il faut faire pour calculer une moyenne alors c'est quelque chose qui est difficile mais qui qui est difficile à comprendre mais qui n'est pas difficile à appliquer il n'y aura que deux étapes à retenir tout d'abord je vais vous expliquer qu'est ce qu'une moyenne pour cela mettons nous en situation et je vais vous partager mon écran à celui-là celui-là ici j'ai pris l'exemple de deux joueurs lucas et thomas qui jouent aux fléchettes lucas a lancé trois fléchettes alors que thomas en a lancé quatre on va d'abord calculer le score total c'est la première étape première étape je calcule le score total retenez bien ça tout à l'heure première étape on calcule le score total donc ici je prends une calculatrice je peux 39 plus 20 ça fait 59 plus 10 ça fait 69 donc lucas il a marqué 69 points thomas lui de son côté a marqué 17 plus 16 plus 24 plus 15 il a marqué 72 points donc thomas a marqué plus de points mais thomas a aussi lancé une fléchette de plus donc pour savoir ici qui a été le meilleur on va calculer la moyenne autrement dit en moyenne combien de points marque chaque joueur lorsqu'il lance une fléchette pour cela on doit prendre le score total première étape que l'on a calculé et on va le diviser par le nombre de ici le nombre de lancé 79 ici divisé par 3 égal et de l'en dessous on va faire 72 divisé par 3 hop non pas par 3 par 4 parce qu'il a lancé 4 fléchettes on y va alors il a marqué 69 points en 3 fléchettes ma calculatrice me dit que 69 divisé par 3 ça fait 23 donc en moyenne à chaque fléchette lucas il marque 23 points ça veut dire que s'il avait fait s'il avait tiré de manière régulière 23 puis 23 puis 23 puis 23 il aurait marqué 69 points donc c'est une moyenne des fois il fait plus des fois il fait moins et si on veut calculer la moyenne c'est 23 23 23 combien de points a marqué en moyenne Thomas Thomas il a plus de points mais il a tiré la fléchette de plus et Thomas on est qu'à 18 ça veut dire que Thomas il a tiré 4 fois et en moyenne Thomas il marque 18 points ce qui veut dire que si Lucas il tire sa prochaine fléchette et qu'il est dans la même moyenne et bien il marquera 23 points de plus et avec le même nombre de fléchettes Lucas gagnera donc voilà moi ce que j'attends de vous aujourd'hui c'est que vous me calculiez des moyennes alors je ne vais pas vous lancer tout de suite dans un exercice je vais tout d'abord faire un second exemple voici le deuxième problème nous allons essayer de trouver parmi la masse de chacun des joueurs d'une équipe de football ici qui en moyenne a les joueurs les plus lourds alors des bons gabarits de joueurs c'est plutôt des joueurs de rugby on va dire des équipes de rugby parce que des joueurs de football de 97 kg il n'y en a pas beaucoup quand même donc ici j'ai 3 joueurs allez on se rappelle quelle est la première étape à faire je vous laisse un petit peu de temps qu'est-ce que vous feriez première étape on a dit que l'on calculait le score total donc ici je vais prendre tous les chiffres et les additionner de là rien de sorcier allez la calculatrice c'est parti 74 plus 81 plus 97 on dit que ça fait 252 ok je vais faire la même chose en dessous donc ici j'ai 75 plus 82 plus 71 plus 87 plus 85 et on y va 75 je vais remettre bien ma calculatrice c'est bien ce qui me semblait 75 plus 82 plus 71 plus 87 plus 85 je tombe sur 400 donc forcément le deuxième paquet de rugby est plus lourd 400 kg alors qu'ici je suis qu'à 252 mais qui a les joueurs en moyenne le plus lourd pour savoir maintenant qu'on a le score total on va le diviser par ici le nombre de joueurs je vais prendre les 252 que je vais diviser par 3 et ici je vais prendre les 400 mais que je vais diviser par alors par 1 2 3 par 5 400 divisé par 5 égal alors par 1 2 3 alors je reprends alors je reprends je reprends pour moi je reprends ma calculatrice 252 divisé par 3 ça fait 84 ça veut dire qu'en moyenne un joueur de l'équipe 1 pèse 84 kg c'est une moyenne il y en a un peu plus lourd d'autre un peu plus bas 400 divisé par 5 égal 80 kg donc en moyenne le joueur l'équipe qui a les joueurs les plus lourds c'est l'équipe numéro 1 car en moyenne les joueurs pèsent 84 kg on fait un troisième exemple ensemble et ensuite je vous donne 5 petits exercices à faire qui iront en crescendo un petit peu facile au début puis un peu plus compliqué après deuxième exemple je vais vous le mettre alors on y va maintenant avec le troisième problème j'aime bien essayer de vous donner des choses qui ont un sens là je vous donne quelque chose qui est personnel ce que vous avez devant vous ce sont le nombre de kilomètres que j'ai parcouru en 2020 durant les mois de janvier, février, mars, avril et mai et tout à l'heure j'ai un copain qui m'a demandé mais c'est combien de kilomètres par mois je lui ai dit ça dépend des mois et il m'a dit oui mais en moyenne t'en fais combien il m'a justement essayons de voir depuis le début de l'année en moyenne combien j'ai fait de kilomètres par mois on voit qu'il y a eu un mois tranquille 107 un gros mois ici de 294 le mois de mai le mois du déconfinement un petit peu moins donc qu'est-ce que je vais faire rappelez-vous première étape je calcule le total et pour calculer le total il suffit simplement de tout additionner et je prends ma calculatrice là ici elle sert j'irai plus vite que de le faire de tête voilà et ma calculatrice me donne 935 kilomètres donc ça c'est le nombre de kilomètres que j'ai fait en 5 mois mais ça fait combien de moyenne ça veut dire que si j'avais fait le même nombre de kilomètres tous les mois quelle aurait été la moyenne ? pour cela deuxième étape je prends le total et je le divise par ici le nombre de mois janvier, février, mars, avril, mai on les voit ici ils sont au nombre de 5 935 divisé par 5 ça va tomber juste 935 divisé par 5 187 ça veut dire qu'en moyenne par mois je fais 187 kilomètres par mois ça c'est ma moyenne et là je pourrais pourquoi pas calculer la moyenne par semaine combien je fais de kilomètres par semaine alors je vais regarder dans mon calendrier au mois de mai ici en tout quand je regarde les 5 premiers mois il y a 22 semaines donc 22 semaines j'ai fait combien de kilomètres ? 935 sauf qu'au lieu de le diviser par 5 le nombre de mois je vais le diviser par le nombre de semaines 22 là ça ne va peut-être pas tomber juste même ça ne va pas tomber juste ça veut dire qu'on va avoir un nombre à virgule 935 divisé par 22 ça fait 42,5 kilomètres en moyenne par semaine voilà c'est ma moyenne depuis le début de l'année 2020 donc maintenant ça va être à vous de jouer je vais vous donner des exercices qui ont un rapport avec ce qu'on vient de voir là mais avec d'autres chiffres donc n'hésitez pas à reprendre les morceaux de la vidéo si vous avez besoin de vous rappeler comment il faut faire mais il y a deux choses à savoir première chose je calcule le score total qui ne devrait poser aucun souci à toi deuxième chose je divise et là c'est là la difficulté je divise par combien tout à l'heure j'ai divisé par 3 parce qu'il avait lancé 3 flèches ou par 4 parce qu'il avait lancé 4 flèches ici j'ai divisé par 3 parce qu'il n'y avait que 3 joueurs ici par 5 parce qu'il y avait 5 joueurs et ici j'ai divisé par 5 parce qu'il y avait 5 mois c'est ça qui va être difficile c'est de repérer par combien il faut que je divise et à partir de là vous allez pouvoir répondre aux questions assez facilement en tout cas je compte sur vous c'est quelque chose qui est compliqué je vous rassure c'est la première année depuis que j'enseigne où j'aborde le calcul de moyenne avec ma classe de CE2-CMA pourquoi c'est la première année ? tout simplement parce que au niveau des mathématiques au niveau de la résolution de problèmes on a déjà balayé beaucoup de choses et de ce que j'ai vu de vous donc je sais que vous êtes capables de comprendre cela et on en parle assez régulièrement dans la classe du côté moyenne je trouvais ça intéressant que vous le fassiez mais comme d'habitude si vous avez faux c'est pas grave faites des erreurs c'est important allez c'est à vous de jouer c'est à vous de jouer c'est à vous de jouer c'est à vous de jouer